Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques années, les défenseurs de la cause animale montrent du doigt la pratique des pêcheurs, notamment les no-killers, en affirmant que pêcher un poisson pour le plaisir et le relâcher ensuite s'est infligé une souffrance gratuite et muette à ce dernier. Les pêcheurs rétorquent que, même si les poissons souffrent, et cela n'est pas acté, on y revient juste après, la plupart survient après avoir été remis à l'eau, et ce combat n'est largement pas prioritaire face aux pollutions qui menacent nos cours d'eau, pollution que les pêcheurs sont souvent les seuls et les premiers à dénoncer. Mais, pour en revenir à la souffrance des poissons, les quelques études sur ce sujet se contredisent et aucune étude n'a réellement été menée pour déterminer le taux d'efficacité du no-kill. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'observations que j'ai pu faire en tant que pêcheur, et vous présenter 5 brochets que j'ai pêchés à plusieurs reprises, et parfois dans un laps de temps très court. Il est indéniable que le no-kill, bien pratiqué, est ce qui m'a permis de prendre et de reprendre ces poissons, dont le comportement nous interroge vivement sur leur rapport à la douleur lors de la prise. C'est un petit peu ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice et éventuellement faire avancer le débat. Commencé, Brutus, 80 cm, capturé deux fois dans la même matinée le 8 novembre 2020 à 10h37 et à 11h08, puis une troisième fois le 22 décembre 2020. Il m'a glissé des mains cette fois-là et je n'ai pas pu le mesurer, mais je l'ai reconnu aux tâches caractéristiques qu'il a sur son côté droit comme sur son côté gauche. Certains l'ont remarqué dans une de mes dernières vidéos, bien joué ! Pour chaque brochet, et afin qu'on ne me traite pas de romancier, je vais vous laisser avec les images. Il a repris, déterminé celui-là, cette fois-ci il a coffré. Un beau poisson. Il fait presque la barre des 80. Je suis content d'enfin pouvoir vous en montrer un. Parce que j'en ai raté plusieurs jolis. Ça fait plaisir. Il est beau. Yes ! Poissons. Une grosse touche aussi. À la pause. Il va me faire son cinéma. Voilà le dernier brochet de la session. Regardez comme il est beau. Il fait 80 et il s'est décroché tout seul. Un beau poisson. Avec des belles couleurs. Ça fait plaisir. Pour le dernier lancé. Un beau poisson. Un beau poisson. Cependant. Voilà le deuxième exemple. Après le hyacinthe, par le métologielev disproportionately. Puis,.. Le deuxième il s'est évoluble. Ce n'est pas un biospét. In importance. Il est d'un universe. Juste au bord, le même gabarit. Ils sont vraiment beaux ces poissons, il y a plein de sensuies, regardez ça, on a 4 ou 5 ou 6, non je vais juste les enlever un moment, regardez ça, plein de sensuies. Le même jour que Brutus, et au même endroit d'ailleurs, j'ai pris un autre brochet que j'ai surnommé Narcisse, parce qu'il est revenu devant l'objectif de ma GoPro quand je voulais filmer des attaques de brochet sous l'eau le 21 novembre 2020. Celui-ci est reconnaissable par une longue tâche sur le bas de son flanc gauche. Je n'ai pas pu le mesurer la deuxième fois parce qu'il m'a échappé lui aussi, bande de savonnettes. Il est énervé celui-là. Beaux petits poissons avec des pelles couleurs. Toujours plaisir. Et voilà. C'est bon. Wow. Sous-titrage ST' 501 Incroyable ! Yes ! Défi réussi ! Voilà un joli brochet 70 qui est attaqué et normalement, vous avez vu une belle attaque sous l'eau. Ah, il est parti ! Ah, yes, il s'est bien décroché. Bon, c'est dommage, je ne peux pas le mesurer pour ma petite étude. Mais il s'est bien décroché, vraiment propre. Le troisième brochet de cette vidéo possède plusieurs surnoms comme La maman de l'étang, Big Mama la palette, parce qu'il a été pris deux fois avec des leurres à palette, ou le gros bolos. Le gros bolos ! C'est mon père qui l'a fait une première fois le 5 septembre 2020, mesuré à 91 cm. Et mon ami Kestupech, ce voleur de brochet, allez vous abonner, qui l'a repris le 20 décembre 2020, mesuré à 93 cm. Très bonne nouvelle pour nous d'apprendre que ce vieux poisson est en pleine forme et continue de grandir, et de traumatiser ses petits enfants. C'est énorme ! L'attaque qu'il t'a fait ! J'étais en train de laver mes mains ! Essaye de ne pas le décrocher. Il est vraiment joli celui-là, je veux le voir. C'est bien, je pars plein d'eau. Ouais. Il est pas vilain celui-là. J'ai envie de secouer le fil, mais j'ose pas trop tu vas... Vas-y vas-y, non, non, pas de mou, ramène-le. Il arrive. Il va refaire un rush, t'inquiète. Oh, mieux celui-là, mieux. C'est 80. Vas-y, parce que moi, là, je suis dans la merde. Il faut qu'il se mette en surface. Wouh ! T'entends le frein ? Ouais, c'est le fil qui couine. Ah, là, il arrive bien. Il est 80, lui, hein ? Ouais, ouais, il est beau. Encore, encore, encore. Vas-y, tire. Encore, Manu. Il est n'don ! Il est magnifique ! Tu te donnes la main ? Oh, il est magnifique, hé. Tu te donnes la main ? Wouh ! Je le vois ? Bait de gueule ! T'as presque un 90, ça se trouve, là. Je sais pas. Ben voilà, je suis assez fier. Un brouché de 91 cm, mon... Dans ses pieds, comment il t'a emmené... Bzzzzzzz... Il s'arrêtait plus, hein. C'est un gros boloss. Il est magnifique. Ça, c'est la maman de l'étang, parce que l'étang n'est pas très grand. Et j'avais jamais dépassé 65 cm dans l'étang. Il est super. Et celui-là fait 91, quoi. Je suis content. Génial. Allez. Super ! Ça y est, il reprend déjà ses esprits. Ouais, ouais. Il m'a échappé. Il est quand même ? Ils ont du mal à repartir avec les herbiers. Pour qu'il aille là-bas. Voilà. Il doit pas être... On se passe par un second de poutre. Oh, c'est coffré. Il a tant à la gueule. Vas-y, dépuis-être. Nice ! Oh, c'est coffré. Il a une gueule. Il est bon. Bon, 93. Il est pégé de bouffe. Nickel. Bzzzzz. Le record man de cette vidéo, et un de ceux qui semblent complètement insensibles à la douleur, c'est l'arrête. Parce qu'il a une arrête de poisson qui lui perfore le ventre. Et pour arrête de mordre bordel. Nous avons sorti ce brochet 4 fois en moins de 2 heures, avec mon ami Kestupesh. Encore lui. Allez voir sa vidéo. Avec 4 leurres différents. A 9h45, 10h54, 10h58, oui oui, à 4 minutes d'intervalle, et à 11h43. Nous avons ensuite quitté le spot par peur de reprendre ce poisson encore, une histoire de dingue qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Mais surtout, comment expliquer ce comportement ? Il faut que j'en fasse un deuxième là, vite. Ils sont sur la descente là-bas là. Je vais faire un photo avec ce... Oh oui oui oui. Avec ce lien. Il est bon en plus. Il va me décrocher. Non. Il est joli. Il est bien gras. Oh, il fait bien 80 quelque chose. Oui. Très content. Il est beau. Oh, truc de ouf. Regarde là. J'ai le décro. Oh, le truc de malade. Regarde. Il a eu une arête. C'est ce que j'ai vu en fait. Je pensais que c'était une sangsue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. C'est Voldemort le truc. Parti. Oh. Ça y est. Ça rigole plus. Ah non. Et par contre, ils prennent vraiment à la pause, ils te font pas de touches. Ils le ramassent, j'ai l'impression. D'accord. Enfin, à chaque fois, quand je reprends contact, truc au bout. Il est beau. On remonte en taille. Ouais. Il est sympathique, celui-là. Il est quand même si tu es sur le bout. Oh, il t'a vu. Oh, il y en a un autre, t'as vu ? Oh, c'est pas vrai. Oh, oui, oui. Oh, il est beau aussi. Oh, le fumier, il me laisse en chien. C'est le même que le tien de tout à l'heure, on dirait. Il n'y a pas le... Ah, si, c'est le même. Il ne fait pas 84 ? C'est le même, c'est le même. Putain, c'est incroyable. Allez, je te l'ai repris. C'est le mien. Ouais, c'est sûr, c'est celui-là. T'as vu, je me suis dit, il a la même robe, il fait un peu pareil, bien gras. Ouais, ouais. Et puis, c'est le même. On va regarder les abonnés. Il y a la red qui ressort ici, ou je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as vu ? Tu m'as dit, ouais, est-ce qu'ils peuvent reprendre et tout. Ils sont fous, hein. On aura en photo le même poisson. Ils vont croire qu'on est du tout. Ouais, t'as vu ? Mais toi, tu l'as fait de l'autre côté. Impeccable. Bon. Tu arrêtes cette fois-ci, toi. Je te calme. Il est bien gras. Du coup, je le note deux fois dans mon carnet, ou une fois ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le note deux fois, hein. Il s'est posé là. Je pense que je peux le refaire. Il faut faire un malentendu. Si on reprend ses rentres plus cons. Ouais. Mais tu sais, comme les silures, des fois, ils sont primitifs, hein. Non, non, mais non. Il suit. Il comprend rien, lui. En plus, il prend trois leurs différents. Il le regarde, il le regarde. Il a pris aux animations mortes. Putain, c'est vraiment un gros, lui, hein. Il bouffe tout ce qui bouge. Je te le filme à la GoPro. Ouais, vas-y, ça roule. Son gros bide, là, tu m'étonnes. Il fait que bouffer, celui-là. Bon, bah, ça bouge pas, hein. Toujours 84. Toujours 84. Toujours une épine, là, qui sort. C'est juste là. C'est toujours la même. Incroyable. Je leur laisse dire, il prend. Lance-le. Lance-le loin. Allez, file. Vas-y, pêche, pêche, pêche. Oh, punaise, c'est un délire. Hé, j'ai ton brochet quand je le fais. Et je l'ai aussi juste après. Ça va être incroyable. Dans la même vidéo, même pas besoin de couper. C'est pour la blague. C'est pour la blague, mec. Pourquoi t'as pris ? C'est un autre, ça. Oh, attends, il y a ce qu'on est vraiment à quelqu'un. Il faut le coller. Oh, il est beau. Putain, j'ai... T'avais la caméra d'élimine, toi ? Non, non, j'ai rien filmé. J'ai pas compris ce que tu faisais. Oh, il y a un brochet. Bon, bah, voilà. Ça faisait 15 minutes, j'étais... J'étais au fond, là. Ça se trouve, il l'observait depuis 15 minutes. Regarde. Non, tu blagues. Oh, non, vraiment, il abuse, lui. C'est pas possible, ça. Bon, on explique. Regardez, c'est qui, encore ? On explique que t'es en train de démêler ta perruque. T'as l'heure qui trempe dans l'eau. Et ça fait un quart d'heure, je la démêle. Ouais, un quart d'heure. Tu remontes parce que t'as fini de démêler. Et il est toujours là. Il est toujours là. Au même endroit, attends, ils vont croire que c'est la même photo. Je vais le changer. Mais c'est clairement la même. Comme ça, on a les deux côtés. Ah, je suis désolé, mais ça me finit, c'est pas possible. Franchement, c'est pas une autre faute, hein. Quatre fois. Hein ? Quatre fois. Quatre fois, ouais. Franchement, c'est un record. Il doit être fatigué. C'est pas possible, ça. Il t'aime trop. En plus, j'étais là pour la blague. Je mets des coups comme ça. Là, j'ai pas le machin qui arrive. Le dernier brochet de cette série, c'est une histoire un peu ancienne avec mon cousin, en juillet 2015. Cette fois-ci, il faudra un peu croire mes histoires de romancier parce que je n'avais pas grand-chose pour filmer à cette époque lointaine. Un énorme brochet a attrapé le bouchon de mon cousin alors qu'il pêchait des perchettes au verre de terre. Nous sommes revenus et au premier lancé avec mon stick bait, le brochet a failli me faire faire une crise cardiaque et m'a glissé des mains au dernier moment. Vous vous rendez compte ? J'avais peut-être mon maîtris à 14 ans. Énorme. Oh, peu peur. Quoi ? Non ! Non ! T'as filmé. Ouais. Non ! Oh. Dans le même après-midi, mon cousin a décroché deux fois un gros brochet au même endroit. Tiens, tiens, tiens. Nous avons assisté jusqu'à la nuit. Je l'ai piqué une cinquième fois au leurre souple. Et il nous a échappé une cinquième fois. Je l'ai piqué une trace. Attends, attends, enlève sa veste. Enlève sa veste. Gère, gère, gère. De toute façon, je l'ai en vidéo. Je l'ai en vidéo. Je sais pas comment il est piqué. Il est piqué sur le bord, en plus. Attends, attends, attends. C'est parfait. Non, non, je prends le tout en plus. Attends, je prends le tout en plus. J'ai fini de vous conter l'histoire de cinq brochets. Et je vais vous laisser débattre et me raconter vos anecdotes du même type dans les commentaires. La seule observation que j'ai pu faire jusque-là avec d'autres personnes à qui est arrivée la même chose, c'est que les brochets qui reprennent plusieurs fois sont souvent gros. Plus de 80 cm. Alors que ce sont les plus méfiants en général, on dirait qu'ils ont des moments de frénésie durant lesquels rien ne les arrête. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour... Euh... Pour... Si cette vidéo, qui a été très difficile à réaliser, vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tcho ! Sous-titrage ST' 501